Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la formule SPARKLINE. SPARKLINE, ce que ça veut dire, c'est de mettre un petit graphique dans une cellule. Donc, comme j'ai fait ici, à la cellule P4, ce que je lui ai demandé, c'est de me faire un petit graphique qui voulait représenter ici la progression des travaux des élèves qui ont été remis. Donc, ça pourrait être pour des évaluations remises, ça pourrait être des étapes pour un élève de correction pour voir à quel endroit il est rendu. Ça pourrait être des étapes d'un projet pour voir où est-ce qu'on est rendu dans la progression d'un projet. Donc, je me suis dit que cette formule pouvait être intéressante pour faire un suivi. Donc, je vais ouvrir ma feuille où est-ce qu'il n'y a pas de petit graphique. Et ce graphique s'appelle, comme j'ai dit tantôt, SPARKLINE. Là, Google Sheet peut reconnaître l'anglais et le français. Donc, je vais y aller en anglais parce que c'est plus facile pour lui souvent de reconnaître les choses. Mais en français aussi, ça fonctionne tout autant. Donc, à partir de quel endroit je veux qu'il fasse son calcul du graphique, c'est à partir de la cellule qui est ici, 9. 9 ici pour le nombre de crochets qu'il y a de compléter. Donc, nombre de travaux complétés, total des devoirs, travaux, on peut appeler ça comme on veut, remis. Donc, je vais cliquer dessus. Et ensuite, je vais mettre un point-virgule. Et là, je vais commencer à dire ce que je veux dans ce graphique. Donc, premièrement, je vais ouvrir les accolades. Donc, pas les parenthèses, mais bien les accolades. Et là, entre guillemets, je vais écrire SHART TYPE. Ensuite, je vais mettre une barre oblique inversée. C'est à côté du 1 sur un clavier d'ordinateur. Donc, ce n'est pas la barre de division, mais vraiment une barre oblique qui est inversée. Quel genre de graphique je veux? Est-ce que je veux une ligne avec des points? Mais ici, je veux vraiment un graphique comme à barre qui s'additionne. Donc, le nombre de barres qui va être additionné. Donc, selon le nombre de travaux remis. Je dois lui dire ce que je veux. Donc, je veux des barres. Entre guillemets. Ensuite, point-virgule. Je dois lui dire qu'il doit y avoir un maximum sur combien de barres que je voudrais qu'elle ait mon maximum pour qu'il fasse un espèce de calcul de pourcentage pour me montrer la progression en barres. Donc, je vais marquer MAX ici, entre guillemets, encore une fois. Ensuite, barre oblique inversée. Alors, mon max ici, c'est 11 sur mon total de travaux que j'avais. Ensuite, je vais mettre un point-virgule. Et ensuite, je vais lui dire que je veux que ça soit en couleur. Donc, je réécris encore, entre guillemets, color. Mais color one, parce que je pourrais lui nommer plusieurs sortes de couleurs. Mais j'en veux qu'une ici. Donc, ma première barre va être de la même couleur que les autres. Donc, j'écris color one, entre guillemets, encore une fois. Et je vais remettre ma barre oblique inverse. Et là, je vais lui dire de quelle couleur est-ce que je veux que ce graphique soit. Donc, pour mon autre graphique, j'avais écrit black. Ici, je pourrais écrire purple. Je n'ai pas expérimenté les couleurs au complet. Donc, je ne peux pas dire si on peut écrire plusieurs sortes de couleurs. Mais je peux dire que red, orange, blue, green, yellow, donc ce sont des grays, ce sont des couleurs qui vont fonctionner. Donc, je ferme mes guillemets ici. Et là, j'avais ouvert des accolades. Je dois les refermer, comme dans tout calcul mathématique. Et ensuite, j'avais ouvert une parenthèse. Donc, je dois la refermer. Et ensuite, je pèse sur entrée. Et là, on peut voir que ma barre de progression est sur un total de 11. Donc, on voit que ce n'est pas rempli. Si j'additionnais ici, je veux dire, je mettais d'autres crochets. Ici, mon 11 s'additionne de mes crochets ici. Ici, ma barre de progression est sur mon total de 11. Donc, tout a un impact. Donc, plus on avance, plus la barre va augmenter. Et plus on en enlève, plus la barre va diminuer. Donc, une fois que ma formule est écrite ici, ce que je peux faire par la suite, c'est de l'étendre sur toute ma colonne. Donc, pas besoin d'aller faire tous les calculs pour chacun. Donc, pas besoin d'aller écrire la formule pour chaque ligne. Donc, je vais prendre ma petite croix ici. Je vais la descendre pour tous mes élèves qui sont fictifs, soit dit en passant. Donc, on peut voir la progression des travaux pour chacun de nos élèves. Et comme j'ai mentionné, plus on met des crochets, plus le graphique va s'étendre, va s'allonger. Donc, c'est comme ça qu'on utilise la formule Sparklearn dans Google Sheet pour faire un graphique dans une cellule.